Bonjour à tous, vous avez sûrement tous entendu parler de l'affaire Cambridge Analytica. Facebook se permettait de revendre les données personnelles de ses utilisateurs à une entreprise qui elle-même s'en servait pour influencer des élections présidentielles. Cette illustration montre bien le problème du contrôle et de la gestion des big data dans le monde contemporain. Facebook depuis sa création a généré 300 pétabits de données personnelles. 300 pétabits ça représente 300 000 heures de film en Full HD, soit l'équivalent de 34 ans de film. Le problème des big data c'est que c'est une masse de données énorme collectées par les entreprises dont elles se servent à l'insu de leurs utilisateurs voire même qu'elles se permettent de revendre. Dans ce cas-là, l'utilisateur n'a plus aucun contrôle, plus aucun pouvoir sur ses données personnelles. L'état a donc tout intérêt à se pencher sur la technologie blockchain pour garantir la sécurité des données personnelles de ses utilisateurs, donc de ses citoyens, mais aussi pour garantir la sécurité des données créées par ses institutions. Les big data aujourd'hui se présentent comme une solution pour les entreprises d'avoir accès à une énorme masse d'informations qui leur permet de faire des modèles prédictifs. C'est finalement une base de données immenses auxquelles ont accès les entreprises en temps réel. Pour les big data, il y a la règle des 3 V qui s'appliquent, c'est-à-dire vélocité, une grosse fréquence d'émission d'informations, la variété, c'est-à-dire des informations très hétérogènes qui vont de la position GPS à l'adresse IP, et pour finir, le volume, c'est-à-dire une grosse masse d'informations qui est générée en très très peu de temps. En parallèle, depuis quelques années, la blockchain est à l'origine d'une révolution technologique, notamment popularisée grâce au Bitcoin. Big data et blockchain sont toutes les deux en plein essor et sont en même temps complémentaires. La blockchain est décentralisée, c'est-à-dire qu'elle permet de se passer d'intermédiaire. Elle est également rapide, mais le plus important est qu'elle est sécurisée. Elle est à la fois transparente, chaque transaction écrite est consultable par n'importe qui, elle est immuable, chaque transaction passée est écrite pour toujours, et elle est infalsifiable. Chaque transaction ne peut être modifiée par qui que ce soit. La blockchain, ou chaîne de blocs, peut prendre en charge n'importe quel type d'informations numériques. C'est pour ça qu'elle est à même d'avoir des applications concrètes dans le domaine du big data. Pour vous citer quelques exemples concrets, la blockchain permet d'augmenter la sécurité des données, puisque par nature, on le rappelle, elle est décentralisée, donc aucun acteur ne peut y avoir accès pour la détruire. Elle permet aussi de contrôler ses données personnelles, puisqu'on pourrait aisément imaginer une blockchain où toute information serait chiffrée, et le logiciel qui voudrait avoir accès pour les exploiter devrait reverser une contrepartie, et devrait également avoir une autorisation. Elle permettrait aussi, troisième exemple, d'assurer une meilleure gestion des big data, notamment dans le secteur médical. La blockchain permettrait un accès simplifié et décentralisé par tous les acteurs à un carnet de santé, par exemple, ou d'authentifier une ordonnance. Cela réduirait le risque d'erreurs humaines ou simplement de perte de documents. Exemple concret de l'application de la blockchain dans le domaine des big data, avec la startup française Pixio, qui s'occupe de certifier l'authenticité des données via la blockchain. Second exemple de l'utilisation de la blockchain dans le domaine des big data, avec le token Golem. Golem pourrait être comparé au Airbnb de la puissance de calcul. C'est une blockchain qui a pour but, via rémunération, de louer la puissance de calcul des autres ordinateurs. Ce projet prend tout son sens, dans la mesure où seuls 0,5% des datas produites dans le monde aujourd'hui sont exploitées faute de puissance de calcul. Individuellement, la puissance de calcul des ordinateurs est limitée. Mais grâce à ce projet, n'importe qui pourra avoir l'équivalent de Deep Blue, le supercalculateur d'IBM, chez soi. La blockchain, parce qu'elle est rapide, décentralisée et sécurisée, va disrupter le monde des big data. D'ici à 2030, elle pourrait représenter 20% de ce secteur d'activité. Cela représenterait, selon les prévisions, 100 milliards de revenus annuels, soit plus que Visa, Paypal et MasterCardDream. Si vous souhaitez faire partie de l'aventure Cryptosphère et de la révolution blockchain, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux ou aller voir notre site internet. Au revoir.